Musique Il se passe beaucoup de choses autour de la table, d'autant plus en France, très certainement, peut-être encore plus dans nos campagnes. Les grandes choses d'une vie se passent autour de la table, que ce soit les grandes décisions, les grandes discussions, les grandes engueulades aussi, et des fois les demandes de mariage, il y a vraiment quelque chose de particulier. Le repas, c'est le prétexte, bien sûr qu'il y a le goût, bien sûr qu'il y a l'ambiance, mais c'est le prétexte pour passer un bon moment, pour être autour de la table. Aujourd'hui, c'est à la table de Mathieu Guibert, chef étoilé à la Plaine-sur-Mer, à 50 km à l'ouest de Nantes, que nous vous invitons. Au menu, le poisson le moins cher du marché, un macro mariné, tartare de crevettes et petites carottes, le tout pour moins de 3 euros par personne. Je propose un plat de saison et local, dans la mesure où j'essaye de balayer un petit peu les produits qui m'entourent. Il y a quand même une fierté de pouvoir se dire, cette carotte vient d'ici, où le macro vient de tel pêcheur. Il faut bien raconter l'histoire, expliquer l'histoire et comprendre que derrière tout ça, il y a aussi de l'émotion, il y a aussi du sentiment. Ce rapport humain, tout simplement, la qualité des produits vient à 90 ou 95% de la fraîcheur des produits. Et pour avoir du poisson frais, inutile d'aller très loin. À 100 mètres de son restaurant, Mathieu retrouve Clément, 25 ans, il rentre de la pêche. Les 70 km heure de vent ne l'ont pas empêché de sortir en mer. Bon, ça va les frangins ? Bonjour ! La pêche, elle était bonne ? Je pense qu'on a deux beurres et puis quelques macros. Ah, ben voilà, on va pouvoir faire une belle recette alors avec ça. C'est ça, c'est ça. Allez, beaux macros, ça c'est de la belle marchandise. Bravo les gars. Bien ferme, bien verrelle, ça c'est magnifique. Très populaire, le macro est 6 fois moins cher que le bar sur les étals, compté en moyenne entre 4 et 8 euros le kilo. Les français en consomment près de 20 000 tonnes par an, principalement au plus fort de la saison, entre avril et novembre. C'est un produit populaire et il m'intéressait quand même de travailler un produit qui parle à tout le monde et que tout le monde peut se procurer. C'est quand même un poisson qui se pêche en assez grosse quantité. La mer a des ressources à ce niveau-là. Donc on peut se permettre de le pêcher et on peut se permettre aussi de le vendre à un prix raisonnable et abordable. Une petite trentaine de centimètres, des reflets verts et bleus et une adaptation parfaite au climat océanique. Vivant en banc et à des profondeurs inférieures à 250 mètres, le macro adore la côte atlantique. Clément le pêche depuis 4 ans en respectant l'environnement marin pour le plus grand plaisir du chef. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir un poisson local, une pêche locale, une pêche raisonnée. Et d'être au plus proche des marins pêcheurs nous fait d'être au plus proche de la nature, de la source. J'aime sa finesse, son élégance. C'est vraiment un poisson qui a du goût. Il y a quand même ce côté iodé qui est assez présent. C'est pas un poisson neutre, c'est vraiment un poisson qui a du caractère. Et c'est en cuisine qu'il va nous révéler tout son caractère. Le macro se prépare très simplement et notre chef va vous le prouver. Il commence par lever les filets. Vous pouvez très très bien le faire par le poissonnier. Il le fera très très bien. J'insiste en revanche sur la fraîcheur du macro. Ça, véritablement, ça peut changer un plat. Parce que ce sont des produits qui peuvent s'altérer assez rapidement. Pour révéler toute sa subtilité, Mathieu le sublime grâce à une marinade très facile à faire à la maison. Je vais les mettre à mariner dans un mélange sel, sucre et baie rose. Ce qui va permettre de cuire le poisson, mais sans trop les cuire, d'apporter un petit goût, le goût poivré, les notes un petit peu de baie rose. Et puis le sucre va conserver tout ça. Notre chef prend bien soin de recouvrir ses filets avant de les réserver au frais pendant une heure. Puis il s'attaque aux petites carottes. Ramassées ce matin, à 10 kilomètres du restaurant, elles poussent en seulement deux semaines. Et pour cela, elles ont bénéficié du climat doux de la Loire Atlantique. On est sur un climat relativement tempéré, pas des grosses grosses chaleurs. On est sur l'embouchure de la Loire, dans une petite poche en fait, et qui fait que le temps est très très changeant. Il peut pleuvoir et une heure après faire grand soleil. Je vais chercher un produit doux, élégant, légèrement sucré, qui va bien matcher avec le côté plus iodé du macro. Le goût de carottes va être concentré. Vraiment ce goût très particulier qui ramène souvent, mes clients le disent, à l'enfance. À l'enfance, c'est produit d'hitterrand. Fils d'agriculteur, Mathieu met un point d'honneur à travailler les produits locaux. Et ce n'est pas un hasard s'il a choisi de poser ses casseroles sur ses terres familiales. Quand je repense à la cuisine de mon enfance, celle de ma mère, celle de ma grand-mère, me reviennent quand même beaucoup d'odeurs, beaucoup d'arômes. Me reviennent notamment le mercredi matin. Des fois, je me réveille avec cette odeur de légère caramélisation. Et c'est vrai que je me dis, tiens, on va bien manger très vite. Il faut être fier de nos contrées, il faut être fier de nos régions, il faut être fier de nos attaches. C'est ce qui nous a créés, c'est ce qui nous a construits quand on était petits. Pendant que ces carottes cuisent dans une eau bouillante salée, Mathieu prépare maintenant un tartare de crevettes, un autre trésor de la côte atlantique. Donc grosses crevettes impériales qui viennent des bassins d'Oléron en fait. Quand ils enlèvent les huîtres sur la période estivale, mettent des crevettes pour qu'il y ait des micro-organismes qui vivent, qui soient vivants et tout ça. Donc c'est ces crevettes impériales qu'on cuisine ici. Il hache ces crevettes en petits dés, les assaisonne avec du sel de guérande, du poivre, de l'huile d'olive et quelques zestes de citron jaune et vert. Lorsque les carottes sont cuites, Mathieu les égoutte, puis les perce à l'aide d'un cylindre. Si jamais vous n'avez pas cet ustensile à la maison, rassurez-vous, Mathieu a la solution. Tout n'est pas obligé d'être aussi net que ça, ou sinon tout simplement au couteau. Vous pouvez très bien, avec un couteau, délicatement, venir biaiser la carotte. Notre chef garnit ses carottes avec le tartare de crevettes, puis il dresse ses filets de macro qu'il a finement coupés. Il ne reste plus qu'à déguster. Alors pour préparer le macro étoilé de Mathieu à la maison, il vous faut deux beaux macros, quatre petites carottes, une grosse crevette, un citron jaune, un citron vert, du sucre, des baies roses, du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive.